Ce projet c'est 42 milliards de fonds CFA, une durée de deux ans. En fait les études d'exécution ont commencé depuis plus de six mois maintenant. L'installation du comité vient parachever tout un processus. Ce projet a deux composantes majeures. La première c'est la station d'épuration de Cameraine, c'est 20 000 m3 jour. On reçoit 35 000 m3 jour, on va passer à 90 000 m3 jour. Ça va permettre de régler des problèmes d'assainissement de beaucoup de quartiers de Dakar. Et comme l'a dit le gouverneur, on ne sera plus dans une logique où l'assainissement c'est un luxe. Ça veut dire que sur une période très longue, on va arriver à avoir un système d'assainissement très performant sur beaucoup de quartiers de Dakar. La limitation était la capacité de la station d'épuration de Cameraine. Le deuxième volet très important, je pense, qui correspond à une promesse de son excellence de président Magrissal à la veille de son élection, je pense, la première investiture. C'était le déplacement de l'émissaire de Cameraine qui est en réalité en cours. Je pense que c'est une demande sociale des populations. Donc ce sont ces deux volets importants, déplacement de l'émissaire de Cameraine, mais surtout augmentation significative de la capacité de la station de Cameraine qui va vraiment régler beaucoup, beaucoup de problèmes. 42 milliards et un projet qui va durer deux ans. Décembre 2021, on aura fini de boucler ce projet et je pense qu'on aura réglé énormément de problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !